épisode 18 études de cas des réunions virtuelles construction du diagramme de classe après avoir modélisé avec le diagramme de cas d'utilisation le contexte dans lequel devra s'utiliser le système qui nous permet de cadrer le reste du système nous allons nous intéresser maintenant aux entités importantes dans ce système là et à leur classe d'équivalent c'est à dire aux classes de notre problème donc comment trouve-t-on les classes et comment les organise-t-on on peut utiliser un processus systématique que je vais vous proposer qui consiste à commencer par identifier les bonnes classes puis identifier les associations puis identifier les attributs raffiner tout ça au moyen de l'héritage et puis itérer la modélisation en fait en pratique ces différentes activités sont très très entrelacées simplement ce que je vais vous montrer c'est une démarche systématique et qui permet à partir d'une feuille blanche d'arriver à un résultat et bien sûr avec de l'expérience vous serez pas obligé de suivre cette démarche mais les premières fois que vous serez confronté à faire des diagrammes de modélisation par des diagrammes de classe ça peut être intéressant de partir sur cette piste donc pour identifier les classes on a besoin d'un processus d'élaboration de proposer qu'est ce qui peut être deux classes et puis de réfléchir sur est ce que c'est vraiment des classes qu'on doit garder vis-à-vis de notre application donc pour ça ça ressemble à un processus de brainstorming ou de remue-méninges en québécois ce qui caractérise un processus de remue-méninges c'est de séparer en fait la phase de séparer le processus sont deux phases une phase de créativité libre où on exprime des idées et on ne critique pas les idées des autres et une phase de sélection où on va garder de ces idées là que les meilleures donc la phase de créativité ici va partir des noms des noms communs des données du problème et puis la phase de sélection va consister à partir des classes potentielles à éliminer les classes qui sont redondantes c'est à dire le fait que le même des mots différents sont des sont utilisés pour désigner le même concept on vous dit depuis tout petit qu'il faut pas faire des répétitions c'est pas beau dans un document technique c'est le contraire faut utiliser toujours le même mot pour le même concept comme dans un cahier des charges et pas toujours rédigé selon cette règle là il va falloir être capable d'identifier les synonymes et d'en garder qu'un le plus le plus adéquat ensuite il ya souvent des noms qui sont pas pertinents vis-à-vis de l'objectif que vous avez c'est de modéliser une application voilà donc il peut y avoir des choses qui sont qui sont là un peu par hasard des commentaires qui n'ont rien à faire vis-à-vis vis-à-vis de ça il ya des choses qui sont trop vagues donc on ne peut pas pouvoir transformer facilement c'est à dire qu'ils vont pas directement donner lieu à des objets au niveau de l'exécution par exemple souvent une application on va voir que cette application devra assurer un certain niveau de sécurité et bien la sécurité ça va pas être une classe un endroit ça va être une propriété émergente de l'effet de plein d'autres choses ensuite d'autres choses qui sont très importants sur les modèles ce sont les attributs les opérations les rôles de relation mais tout ça c'est pas des classes ils ont chacun leur place dans d'autres types de diagrammes ou sur diagrammes de classe pour les attributs mais ce ne sont pas des classes il faut les il faut être capable de les identifier et puis on est en analyse donc tout ce qui ressemble à de l'implantation doit être écarté donc il y a une règle simple dans un modèle de classe d'analyse c'est que tout mot qui a un rapport avec l'informatique n'a rien à faire dans le diagramme d'analyse vous êtes là pour modéliser un business un métier un domaine et pas pour modéliser sa réalisation donc si le mot a un rapport avec l'informatique si ça parle de fichiers ça parle de base de données ça parle de clé ça n'a rien à faire dans un dans un diagramme d'analyse alors souligner les noms dans le cahier des charges c'est un exercice qui est un peu bête mais je vous garantis que ça marche donc après évidemment avec l'expérience vous n'êtes pas obligé de faire ça mais ça permet de démarrer donc on va simplement le faire dans le dans notre dans notre cas on reprend le cahier des charges tel quel et puis on souligne tous les noms communs donc j'ai serveur j'ai application j'ai réunion j'ai internet j'ai objectif application réunion déroulement version projet mode serveur plateforme personne serveur protocole ip etc etc et donc pour chacun de ces mots je vais me poser la question de savoir si je les garde comme classe potentielle ou si je les élimine avec une des une des raisons qui sont mentionnés ici c'est à dire est-ce qu'elle est redondante ce qu'on a déjà ce nom là sous une autre forme est-ce qu'elle est pertinente vis-à-vis du modèle est-ce qu'elle n'est pas trop vague est-ce que c'est pas quelque chose d'important mais qui est une opération ou un rôle ou est-ce que c'est pas lié à l'implantation donc un truc un rapport avec 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 l'informatique alors évidemment un truc un rapport avec l'informatique je vous ai dit que c'est vous devez toujours les éliminer il y a une exception c'est évidemment quand vous fabriquez un outil qui est lui-même un outil informatique par exemple si vous fabriquez un compilateur évidemment les concepts que vous manipulez ont un rapport avec l'informatique et ne seront pas éliminés par contre dans n'importe quel autre type d'application si vous faites une banque n'importe quoi ça sera pas un rapport avec l'informatique et donc les tous tous les mots qui vont entrer à l'informatique devront être éliminés et donc je liste mes classes potentielles et puis je vais regarder si je les garde ou si je les enlève alors le premier c'est serveur serveur est ce que je la garde est ce que je l'enlève alors là le la chose peut être partagé parce que serveur c'est finalement lié à l'informatique d'un côté d'un autre côté c'est le truc qu'on devra fabriquer le truc on doit fabriquer c'est un serveur de réunions virtuelles donc le serveur de réunions virtuelles il sera là ce sera même la classe qui contiendra toutes les autres en fait quelque part et donc il ya deux écoles il ya ceux qui disent les on va dire les analystes purs qui disent non on le garde pas parce que déjà c'est lié à l'implantation et puis à ceux qui disent bon toute façon ça sera là au moment de la conception de la réalisation donc ça fait pas de mal de le faire apparaître dès le début d'accord donc c'est premier un premier cas ben la réponse n'est pas nette on peut la garder ou ne pas la garder peu importe on va considérer ici pour faire simple que c'est lié à l'implantation et on la fera apparaître que plus tard mais on sait qu'elle sera là ça sera la classe qui contiendra le main finalement de votre application qui connecte qui contiendra tout le reste et qui lancera le serveur application c'est juste redondant c'est un mot différent pour pour serveur réunion est ce qu'on garde ou est ce qu'on l'enlève réunion ça semble être un concept important donc on va plutôt le garder internet c'est un mot qui a un rapport avec de l'implantation on pourrait évidemment faire notre serveur de réunion virtuelle sur internet mais on peut le faire avec sur autre chose on peut utiliser des pigeons voyageurs par exemple pour pour faire ça ça pourrait très bien marché donc on voit que c'est lié à de l'implantation on l'enlève objectif c'est dans l'objectif de cette application c'est non pertinent le déroulement alors le cahier des charges là le déroulement c'est quelque chose d'important parce que le cahier des charges nous décrit comment doit se dérouler on doit lever la main on doit demander la parole puis on attend qu'on nous l'accorde etc donc le déroulement c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer qui est tout à fait important par contre c'est quelque chose qui décrit la dynamique du système et un diagramme de classe ne doit pas s'engager dans la description de la dynamique vous avez des diagrammes dynamiques diagramme de séquence diagramme d'automates qui vont nous permettre de modéliser justement le déroulement c'est de ces d'une application comme serveur de réunions virtuelles et donc comme ce sont des actions ils sont importants certes mais ça n'a rien à faire sur le diagramme de classe on sépare les préoccupations on se contente de garder les entités qui sont importantes qui vont donner lieu à des classes la version c'est quelque chose qui est lié à l'implantation donc on va pas la garder le projet c'est non pertinent une intervention ici une intervention c'est quoi une intervention c'est ce que dit une personne à un moment donné ou ce qu'elle écrit et qui doit être transmis à toutes les autres alors là à nouveau on a deux points de vue sur la question soit on peut considérer que c'est une action effectivement en termes d'analyse c'est quelque chose d'instantané c'est-à-dire on fait une intervention et elle est diffusée après évidemment cette intervention même si elle est instantanée en réalité au moment de l'implantation ça va être des données que ce soit le texte que vous transmettiez ou la parole ou le segment de parole que vous voulez transmettre à tout le monde il va bien falloir le stocker au moins temporairement dans le serveur et donc quelque part ça sera ça sera une classe qui apparaîtra forcément à un moment donné donc la mettre en analyse c'est pas forcément un problème voilà c'est un peu comme on veut après dans le cahier des charges il y aurait quelque chose qu'il n'y a pas là dans cette version du cahier des charges mais qui pourrait y avoir ça serait de faire en sorte que les réunions on prenne automatiquement les minutes de la réunion c'est à dire qui a dit quoi à quel moment et à ce moment là il faudrait se souvenir des interventions pour qu'à posteriori on puisse consulter ce qui s'est dit dans une réunion et dans ce cas là s'il y avait ça dans le cahier des charges il faudrait obligatoirement de l'analyse d'accord c'est pas le cas donc on peut la garder ou ne pas la garder c'est pas très important à début participants participants c'est évidemment un concept très important et très souvent on fait l'erreur de penser que ça doit être une classe pourquoi c'est pas une classe c'est de réfléchir un tout petit peu à cette question là pourquoi est ce que participants n'est pas une classe parce que si c'était une classe organisateur on serait un on est d'accord et puis intervenants serait un autre et ça serait quoi toutes ces choses là ça serait des personnes c'est une personne non ça va pas pourquoi parce que si c'est une personne ça veut dire qu'elle hériterait de personnes serait une sous classe de personnes et et ça ça voudrait dire que rappelez vous la sémantique de l'héritage c'est une sémantique ensemble c'est à dire que dans l'ensemble des personnes il y aurait le sous ensemble des participants le sous ensemble des organisateurs le sous ensemble des animateurs et ça c'est et vous pouvez pas être facilement dans deux sous ensemble vous pouvez pas en changer ça veut dire que quand vous êtes créé en tant que personne et bien vous êtes soit un animateur soit un organisateur soit un participant et ça c'est pas du tout ça qu'on veut pourquoi parce que la même personne peut être pour certaines réunions l'organisateur et pour d'autres réunions le participant donc participant ne peut pas être une sous classe de personnes donc c'est quoi on voit qu'on n'est pas participant tout seul c'est pas c'est pas inhérent à une personne d'être participant il est participant vis-à-vis de quoi il est participant vis-à-vis de une réunion particulière et donc ça veut dire quoi ça veut dire que participant ça va être un rôle joué par une personne dans une réunion d'accord donc c'est une rôle un rôle de la relation personne réunion et donc on va le garder mais pas en tant que classe on va le garder dans l'association alors quelque chose peut nous mettre la puce à l'oreille c'est à dire que en réalité participant l'a déjà eu il est sur le diagramme de cas d'utilisation or un diagramme de cas d'utilisation c'est quoi c'est un acteur un participant est un acteur dans le diagramme de cas d'utilisation et un acteur c'est quoi c'est le rôle joué par une personne à partir du moment où c'est le rôle joué par une personne et bien il si ce rôle est important parce que des actions lui sont réservés par exemple un organisateur c'est le seul qui peut modifier une réunion à ce moment là il va falloir capturer cette information là sous forme d'une rôle d'un rôle dans une association le mot est le même et ça ça doit vous mettre la puce à l'oreille on termine mode c'est une implantation programme ça parle d'informatique c'est de l'implantation plateforme c'est de l'implantation personne on a déjà plus ou moins dit qu'on le gardait c'est évidemment important protocole c'est c'est de l'implantation et donc on se retrouve au total à la fin avec simplement deux classes et peut-être une troisième ici et il va falloir se poser la question maintenant ces deux classes comment elles sont connectées on a vu déjà qu'il y avait des connexions ça sera le sujet prochain